L'assiette étant calculée au 31 décembre de l'année précédente, aujourd'hui vous ne pouvez plus modifier le patrimoine que vous allez déclarer. Vous allez pouvoir réduire votre impôt, soit avant le 27 mai si votre patrimoine déclaré sera inférieur à 2,57 millions d'euros, soit avant le 17 juin si votre patrimoine déclaré est au-dessus de 2,57 millions d'euros. Trois possibilités. La première possibilité c'est de faire un don. Donc là vous pouvez faire jusqu'à 50 000 euros et l'abattement est de 75%. Si vous ne faites pas de dons, on va vous proposer d'investir dans des PME en direct ou au travers d'un mandat. En direct, vous connaissez quelqu'un, un copain, quelqu'un de votre famille qui monte d'une société, vous allez pouvoir investir dans sa société au travers de la documentation de capital. Vous ne connaissez pas, on va vous aider au travers d'un panier de sociétés, soit en direct, soit via un mandat. Le mieux étant en direct si c'est possible et si la société est cotée. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait vous allez avoir vos 50% d'économie d'impôt. Et si jamais le cours de bourse de la société baisse, au terme des 5 ans, vous allez pouvoir en fait récupérer la moins-value. Et cette moins-value là est reportable pendant 10 ans sur les plus-values futures que vous allez pouvoir faire. Dernier moyen de réduire son impôt, avoir peu de revenus. Il y a un plafonnement qui a été décidé en fin d'année dernière, 75%. On ne peut pas payer plus de 75% de ses revenus. Si on a peu de revenus, on paye peu d'ISF. Mon conseil, lorsque vous allez faire votre déclaration, faites très attention à la manière dont vous allez valoriser votre immobilier. On a tous tendance à sous-valoriser son immobilier. Attention, le fisc regarde de plus en plus ça. Pensez chaque année à rajouter quelques pourcents sur le prix de votre immobilier. Et surtout, chose très importante, si vous recevez une demande d'information de votre centre des impôts, ne répondez jamais vous-même. Passez par nous, on va travailler avec vous et avec un avocat fiscaliste qui va vous préparer la réponse. Et ça permet deux fois sur trois d'arrêter la procédure. Sinon, ça devient souvent très compliqué.